Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. C'est Philippe Guillouard de Trekeco, survie et aventure. Je suis encore de passage dans le nord de l'Afrique, dans les pays du Maghreb, et je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter un arbre qui a eu son heure de gloire il y a très longtemps, qui existe encore mais qui devient très rare, c'est l'oléastre ou olivier sauvage. Tous les oliviers que nous connaissons à l'heure actuelle ont en réalité une origine qui est cet arbre, l'olivier sauvage, à savoir l'oléastre. C'est un arbre qui est rustique et qui pousse dans tout le pourtour méditerranéen. Je vais vous montrer les particularités de cet arbre et vous allez même voir qu'avec les fruits de cet arbre, on peut produire une huile qui est merveilleuse. Je vais vous montrer les grappes d'olive que produit cet arbre. Les branches des arbres ont des feuilles qui sont pratiquement similaires à celles de l'olivier, mais plus fines. Par contre, les branches contiennent des grappes d'olive beaucoup plus petites, mais en beaucoup plus grand nombre. Ce sont des toutes petites olives dont le noyau fait pratiquement la totalité du volume. On ramasse ces olives à la fin de l'année, c'est-à-dire vers le mois de décembre. Mais il y a une particularité dans le fait de ramasser ces olives qui sont vraiment toutes petites, c'est qu'il faut les ramasser après la pluie. Autrement dit, on attend, comme pour les olives normales, qu'elles soient devenues noires et il faut attendre que le ciel bénisse l'oléaste de sa pluie pour pouvoir les ramasser. À ce moment-là, la peau de l'olive se décolle et enfle au niveau de la pulpe et c'est le moment qui est approprié pour ramasser ces olives en Suisse. Comme pour l'olive, on l'amène dans un pressoir pour pouvoir extraire une huile que je vais vous montrer plus tard. Je vais vous montrer de près ces olives. J'ai changé d'olivier pour vous montrer les grappées d'olive qu'on trouve sur les branches de l'olivier sauvage qu'on appelle l'oléastre en français. Ici, ça se dit Herb. Alors, vous voyez, ce n'est pas difficile à ramasser, mais par contre, du fait qu'elles sont toutes petites, toutes petites, il en faut une quantité ahurissante pour faire seulement un litre d'huile d'oléastre. Malgré tout, pour ceux qui ont commencé à voir que j'ai installé une boutique sur mon site, j'y vendrai des petites quantités, évidemment, de cette huile, cette huile qui est hyper biologique, hyper naturelle, pour que les gens qui souhaitent apprendre à connaître puissent le faire. Voilà, ces petites olives, lorsqu'on les écrase, voyez, elles donnent un jus qui est légèrement violet et qui est très très gras. Et c'est avec ça qu'on va produire l'huile des olives d'oléastre. Cette huile d'olive, évidemment, à partir du moment où elle est faite de cet arbre, qui est lui l'origine de tous les oliviers, possède des propriétés qui dépassent, et de très très loin, les propriétés de l'huile d'olive. Évidemment, c'est assez rare à trouver, mais pour ceux qui auront l'occasion d'y goûter ou d'aller dans le Maghreb, je les invite à essayer d'en trouver pour pouvoir y goûter simplement. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est que cette huile d'olive possède des propriétés thérapeutiques qui sont gigantesques. Ici, dans le nord du Maghreb, ceux qui ont la possibilité d'utiliser cette huile, ils l'utilisent pour tout type d'affection, parce que la propriété principale de l'huile d'olive, c'est d'être un anti-infectieux gigantesque. Autrement dit, que ce soit en voie externe, sur la peau, ou en voie interne, toute forme d'infection peut être traitée avec cette huile. Autre chose, les feuilles de l'oléastre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ressemblent aux feuilles de l'olivier, en légèrement plus affinées, ces feuilles ont des propriétés qui sont aussi surdéveloppées. Je n'ai pas développé les propriétés de l'olivier, qui sont très importantes, mais les propriétés de l'oléastre sont peut-être dix fois supérieures à celles de l'olivier. Les feuilles, simplement, sont en elles-mêmes des anti-infectieux très puissants. Les Arabes, par exemple, lorsqu'ils ont des rages de dents, pilent en tout petits bouts les feuilles, simplement, et se mettent à le mâcher pour arrêter la rage de dents. Vous pouvez utiliser ces feuilles pilées encore, si vous le voulez, avec de la graisse, que ce soit du beurre ou une graisse quelconque, que vous posez sur une plaie ouverte, sur un cou, un bobo, afin de l'aider à cicatriser. Et comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas un arbre qui est extrêmement rare, en réalité, à l'état sauvage. Lorsque vous êtes dans la nature, il y a des oléastres, mais on ne les connaît pas. Et à partir du moment où on ne les connaît pas, on ne les utilise pas. Alors ici, vous avez vu, il y a un autre arbuste dont je vous parlerai, une prochaine fois, c'est le lentisque pistachier qui possède lui aussi des propriétés qui sont absolument hallucinantes. Mais ça, ça sera pour une prochaine fois. J'espère en tout cas vous avoir intéressé par cette vidéo. Je vous présenterai encore d'autres plantes et d'autres arbres qu'on trouve dans la nature et qui ont été malheureusement oubliés au profit de certaines plantes cultivées qui, évidemment, ont perdu l'attrait des plantes primitives. Je vous dis à toutes et à tous à bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien. Au revoir à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501